bienvenue sur votre chaîne nouvelles plus aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de votre série et diablo épisode 102 avant de commencer abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas encore fait et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à la taverne mon corps se précipite et annonce à léon que kachiro est dans l'appartement et devient incontrôlable léon entre et trouve l'appartement dans un piteux état léon furieux ordonne à celui-ci d'aller dans sa chambre mais kachiro qui est désespéré et remonté contre son père refuse il finit par avoir des échanges des coups de poing entre le père et le fils quelques temps après marina arrive dans l'appartement obligé de jouer le jeu pour ne pas dévoiler le grand secret qui existe entre elle et léon elle fait comprendre à kachiro qui n'ya jamais rien eu entre eux et elle n'a jamais été amoureuse de lui elle s'en va kachiro est déboussolé dans un chagrin sentimental à la mort il a perdu l'amour de sa vie il est inconsolable dans l'appartement de virginia au rassau se dit être inquiet de la situation que matin disait régler avec quelqu'un et que ça doit avoir un rapport avec christian mais manuela qui rassure lui dit répond que même si c'est un rapport avec christian matin le comprendra tôt ou tard à la soirée le barman reçoit un appel de topo depuis une cabine téléphonique topo demande à parler au détective cardona le détective demande de patienter le temps pour lui d'aller prévenir dit nous au même moment le capitaine soto demande attention de tous afin de procéder à son discours et discours est suivi attentivement par tous yorip est tendu avec son téléphone amont le barman bouscou pour retrouver cardona angers d'ailleurs est très tendu et inquiet chez virginia manuela et arena parle du projet de fusion de davila entreprise avec une autre compagnie du panama dont leur a parlé matin ce matin virginia est surprise manuela et arena lui explique que selon matin c'est un projet cannibale l'oeil de fin père avait déjà commencé à travailler dessus et nul était autre sa mort cette fusion aurait déjà eu lieu mais virginia fait comprendre à ceux-ci qu'elle n'ont jamais été informés de cette fusion a rien à dit trouver cela quand même bizarre qu'elle ne soit pas au courant de cette information oraceur qui se veut un peu curieux demande quel type de fusion il s'agit et avec quelle compagnie manuela retorque que manuel a dit qu'ils auront plus d'informations au moment venu le téléphone posé sur le comptoir du barman est en attente du détective cardona la soirée se déroule plutôt dans une belle ambiance le commissariat de new york reçoit sa prime tous les officiers acclament leur prouesse lorsque demi reçoit un appel d'une personne anonyme se faisant passer pour son informateur il donne rendez vous dans une heure à demi et exige qu'ils soient en compagnie de mike puisqu'il dit avoir une information capitale écoute un véritable danger demi est d'accord celui-ci raccroche demi donne un bizarre fait signe à mike pendant ce temps topo continue d'attendre que le détective cardona répondent désespéré d'attendre il finit par accrocher christian qui est désespéré se retrouve seul dans un entrepôt où il repense à la discussion qu'il a eu avec martin et gracie là il repense à l'humiliation la frustration l'intimidation qu'il a toujours subi de la part de sa famille à la soirée demi explique distraitement que l'informateur a appelé celui-ci explique à mark de sortir cinq minutes après lui ceci pour ne pas éveiller les soucis des autres officiers qui pourront les voir sortir ensemble demi s'en va le capitaine continue avec le discours mike qui s'apprêtait déjà aussi pour suivre demi est retenu par sylvia à l'extérieur angèle qui est toujours inquiet aperçoit demi s'approcher de la voiture piégée demi lorsqu'il ouvre la portière de sa voiture reçoit instantanément un coup de coup de la part d'enjeun qui le fait perdre connaissance ceci dans le but de l'empêcher d'entrer dans la voiture angèle se précipite de rédiger un petit message et le laisse sur demi ceci en évitant de se laisser ses empreintes quelques temps après demi aperçoit la celluleur d'angèle et perd ensuite connaissance angèle s'en va quelques minutes plus tard mike se précipite de rejoindre demi et le trouve couché au sol le message signalant qu'il ya une bombe placée sous la voiture miche se précipite de soulever demi et s'éloigne de la voiture piégée mike appelle ensuite vega et le fait comprendre qu'il ya une bombe dans la voiture de demi et demande à celui-ci de prévenir le capitaine christian dans l'entrepôt est complètement désemparé et tente de se suicider martin qui a retrouvé manuela et les autres à l'appartement de virginia il fait semblant de porter une attention particulière à l'égard de chacune d'elle et parvient de façon hypocrite à leur convaincre pour la fusion de l'entreprise oracio reçoit un appel de christian celui-ci se rend dans une autre pièce et décroche christian en pleure lui remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui et lui fait ses adieux mais oracio parvint à le convaincre et se sont donné rendez-vous pendant ce temps angèle fait comprendre à topo qu'il a dû donner un coup à la nuque de demi pour pouvoir l'empêcher d'entrer dans la voiture mais se dit inquiet pour le mot qu'il a laissé parce qu'on pourrait y trouver ses empreintes pendant ce temps les enfants sont déjà arrivés et établissent le périmètre de sécurité Dimi de son côté fait comprendre aux capitaines et aux autres qui ne se souviennent de rien de ce qui s'est passé après avoir reçu le coup sous la nuque de l'autre côté les deux détectives Romero et Yorib sont inquiets de ce qui pourrait les arriver puisque le plan d'assassinat de Dimi et Mike a échoué ils devront donner des explications et Yorou la tension est tendue entre les deux détectives à la taverne Kachiro a décidé de s'en aller son père Léon essaie de l'en empêcher mais sans réussite Kachiro se dit très remonté d'être toujours pris comme un imbécile et s'en va Dimi et Mike essayent d'émettre des hypothèses pour savoir ce qui s'est réellement passé et parvent à la conclusion que celui qui s'est fait passer pour l'informateur était en réalité au courant de cette bombe Mike demande à Dimi s'il n'a pas vu celui qui l'a frappé Dimi le répond de suite sauf hallucination il a vu Angèle Salvador Pendant ce temps Angèle est au pot raconte à Lucas ce qui s'est passé il explique à Lucas qu'il a écouté les deux détectives dire qu'ils vont tuer Dimi à la sortie du bar il les a donc suivis et a pu empêcher Dimi d'entrer dans la voiture où une bombe était posée Lucas est tout content qu'il a pu sauver la vie de Dimi et faire comprendre que la chance le sourit déjà puisque Larry son ami au marché au puce lui dit avoir vu une représentante à la destruction de Manuela au marché et a même acheté l'un de ses tableaux Diablo est tout content Au bar, le capitaine Soto qui est inquiet pour Dimi et Mike leur place sous protection Lucas explique à Angèle qu'il va devoir prendre une décision s'il arrivait que Dimi l'ait réellement vu Angèle prend ainsi la décision de présenter une fois pour toutes à Manuela et lui dit toute la vérité A l'appartement, Virginia, deux officiers de police annoncent qu'ils sont là pour assurer leur protection puisque le détective Cardenas a été victime d'un attentat Martin qui semble déjà se réjouir d'entre eux que Dimi soit mort est surpris et même furieux de le voir venir tout souriant, le voyant faire des câlins avec sa fiancée Martin est remonté de constater que Dimi est toujours vivant En espérant que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez au maximum On nous revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501